Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 2 septembre 2020. On commence avec les béliers. Aujourd'hui mercredi les astres vous rendre très sociable vous serez ouvert à l'échange et aurait une capacité particulière à entretenir des relations pleines de courage et d'audace. Sur le plan professionnel ne prenez pas de risques. Accélérez les projets les plus compliqués n'apportera rien de bon à votre vie. Votre corps et votre esprit seront paisibles et vous bénéficierez d'excellentes compétences en communication qui vous faciliteront la journée. Pour être un meilleur professionnel vous devrez savoir bien gérer le sentiment de honte. Vous devenez en effet un taureau anormalement timide qui se réduira au silence face à certaines injustices. Souffrez-vous de vertiges ces derniers jours ? Vous avez alors peut-être besoin de lunettes ou qu'on vous change la correction de celles que vous avez actuellement. Gémeaux. L'alignement planétaire du jour vous promet des rencontres durables qui combleront votre coeur pendant bien longtemps et vous feront vous sentir chez vous. Si tout ne se déroule pas exactement comme dans vos rêves ne vous victimisez pas pour autant. La sécurité financière dont vous avez tant besoin arrivera très bientôt. Le soleil en vierge rayonnant dans votre secteur de la réussite professionnelle vous aidera à contacter les personnes idéales pour avancer. Cancer. Vous avez envie de réaliser de nouveaux projets professionnels qui vous permettent d'avoir une vie plus confortable et plus ludique. Malheureusement pour le moment vous ne pourrez pas vous permettre autant de caprices que vous le souhaiterez et devrez bien choisir en quoi dépenser votre argent. Vous rencontrerez des problèmes domestiques plus ou moins inattendus qui épuiseront votre énergie. Votre système immunitaire passe au moins par un bon moment. Lion. Si vous avez votre propre entreprise vous devez apprendre à budgéter avant de réduire le risque de vous retrouver à court d'argent pour couvrir les dépenses et obtenir des bénéfices. Avec la pleine lune dans votre secteur finance et investissement il est grand temps de commencer un bon plan d'épargne. Vous ne voulez pas avoir d'enfant mais ces derniers temps vous voyez des bébés de partout. Ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave de changer d'avis c'est tout à fait normal. Vierge. Vos relations amoureuses seront marquées par une grande douceur. Vous serez très câlin avec votre partenaire, vos enfants et autres membres de votre famille. Votre esprit est plus rapide que vous. Vous ne cessez d'avoir des idées de business pour gagner beaucoup d'argent. Certains d'entre elles sont très bonnes mais vous devrez cependant mieux ne pas en raconter certaines car on vous traiterez d'idéaliste ou d'insensé. Vous brillerez dans le travail d'équipe. Balance. Sur le plan professionnel vous vous sentirez très compétitif mais vous saurez doser vos énergies. Vous pourrez ainsi améliorer l'organisation de votre travail et si vous rencontrez des obstacles en cours de route vous trouverez une aide inattendue. En matière de sentier les balances, l'horoscope révèle aujourd'hui que vous traverserez une période de grande force physique. Votre corps répondra positivement à tout traitement dont vous pourrez avoir besoin pour une douleur passagère. Scorpion. L'amour sera irrésistible et intense grâce aux emplacements astraux qui vous illuminent aujourd'hui. L'énergie imminente de la pleine lune vous amène à entrer en contact avec les rêves et vos envies d'épanouissement. Le flux de vos efforts est très proche. Vous recevrez la récompense de votre bonne volonté. Peut-être une somme d'argent qui égayera votre journée. C'est peut-être un bonjour pour se rappeler que l'abondance est une tartitude. Sagittaire. Sur le plan professionnel et financier, ceux qui travaillent dans des emplois liés à l'enseignement supérieur, les médias et la communication au niveau international seront avantagés. En matière de santé, il est fort possible que les exigences du monde extérieur créent une atmosphère tendue qui favorise toutes sortes de somatisations. Les natifs du Sagittaire auront besoin de soulager les tensions, notamment en pratiquant des sports d'équipe. Capricorne. Si vous vous trouvez actuellement dans une situation de doute quant à un sentiment ou une relation, il est peut-être à l'ordre en temps de voir les autres personnes sous un autre angle. Vos collègues ou ceux qui doivent partager votre journée au travail seront très positivement influencés par votre prédisposition au travail et votre optimisme contagieux. Verseau. Votre prédiction du jour indique qu'il sera essentiel que vous vous laissez aller à vos sentiments et à vos émotions sans avoir peur de les montrer. Vous vivrez ainsi des rencontres enviables où tendresse et érotisme se confondront pour vous offrir toutes sortes de satisfactions. Sur le plan professionnel, les natifs du Verseau recevront des offres intéressantes venant d'entreprises étrangères et dans de nombreux cas, ils pourraient finir par déménager. Ne manquez pas l'occasion. Et l'on termine avec les poissons. Vous faites des achats et tenons compte de cet argent extra qui est sur le point d'arrivée. Dépenser plus que vous ne disposez n'est pas prudent. Avec la pleine lune en poisson en aspect positif à Uranus, vous serez capable de communiquer et d'expliquer efficacement des concepts novateurs et créatifs à vos supérieurs, collègues ou employés. Si vous commencez la journée en vous empiffrant au petit déjeuner, vous vous sentirez lourd toute la matinée. Médie passée, vous vous sentirez plus léger et heureux. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs du jour de ce mercredi de septembre 2020 vont relever quelques soucis au niveau de leur travail et de leurs finances. Toutefois, il faudra noter le cadeau que le ciel leur offre en compensation de bons moments à partager en famille et du côté de l'amour. Des séquences pleines d'émotions sont à attendre. Côté travail, attention à des remises en question contrariantes. Côté finances, Mars vous fera avancer, mais attention Jupiter le freinera. Mais vous saurez faire face sans stress. Grâce à Venus, vous placerez l'amour au-dessus de tout et on vous le rendra. Côté santé, le soleil et Uranus se partageront votre secteur santé. Entre rhum, maux de gorge et autres épisodes d'inflammation pour un anniversaire. Voilà un moral qui ne sera pas au top. Côté finances, la situation sera moins simple que prévu. D'où l'obligation de limiter vos dépenses. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 2 septembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réomy FM.